Oui mais bon, moi j'accepte les critiques, simplement déjà j'aime pas le terme cracher dans la soupe parce que pour moi la politique c'est pas de la soupe. C'est pas, je fais pas ça par profession, j'ai toujours été prof au démarrage, j'ai été à chaque fois que j'ai été battue, etc. Donc cette idée on est craché dans la soupe, c'est notre petit univers à nous, moi je peux vous dire la seule chose qui me traumatise, c'est l'état du vote Le Pen dans la société française. Et ça, plus personne n'en parle aujourd'hui, oubliez, amnez-y. Oui j'aurais apprécié Lionel Jospin s'il avait gagné, mais justement, la question que je me pose c'est pourquoi on a perdu ? Alors Marie-Noëlle Lindemann, à l'université d'été de La Rochelle vous avez été sifflée par vos amis quand vous êtes arrivés, c'était assez dur pour vous. A ce moment-là vous accusez la presse d'avoir sorti certaines phrases de leur contexte, ce qui n'est pas très vrai, parce que quand on lit le bouquin quand même vous n'y avez pas de main morte. Mais pourquoi cette reculade, c'est pas vous ça, je veux dire, et les gens vous ont, vous avez vu, les gens vous ont encore resifflé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils auraient préféré que vous disiez, pas vous leur fassiez un bras d'honneur. Non parce que ce qui est vrai quand même, c'est que ce qui m'a, c'est pas que le fait qu'ils reprennent les phrases, c'est même pas qu'ils aient trahi la pensée, c'est qu'ils ne l'aient réduite à cela. Et après on me dit, elle ne fait qu'attaquer Lionel Jospin. Non. Vous avez vu des réactions de Lionel Jospin, non ? Non. J'en attends pas d'ailleurs, je pense pas qu'il en aura. Mais nous on l'a appelé au téléphone. Ah. Magnéto Serge. Oui ? Allo ? Franchement Marie-Noël, c'était pas plus simple de m'appeler pour me dire ce que tu penses de moi plutôt que d'écrire un bouquin. Je crois, et je vais vous dire, je crois, ce qu'il a le moins apprécié Lionel Jospin en fait dans toute cette histoire, c'est vos allusions à la taille de son sexe. Magnéto Serge. Qu'est-ce que tu veux dire par un peu court pour être président ? Franchement. Alors, vous savez qu'il a dit, il a dit, comme ça il l'a dit, il a dit je ne resterai pas éternellement muet. Vous pensez qu'il risque de revenir loin de ses jours quand même ? Je pense qu'honnêtement quand il va revenir, je pense qu'il tira des choses. Vous savez ce qu'il va faire de vous quand il va revenir ? Je sais pas.